Bonjour, bienvenue et puis merci pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire sur la grossesse. J'espère que vous allez très bien. Ici, j'ai bon savoir, on a un peu froid, mais ça peut aller, on va très bien par la grâce de Dieu. Alors, cette semaine, on va parler du deuxième mois de heureux. Avant de commencer aujourd'hui par parler du deuxième mois de grossesse, je vous raconte rapidement un témoignage qu'une abonnée, qui est déjà une soeur, m'a fait, qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a fait un témoignage suite à la première vidéo, la vidéo sur le premier mois de grossesse. Elle m'a fait le témoignage en privé et j'ai envie de lire pour vous ce qu'elle m'a envoyé. Alors, elle m'écrivait ceci. Elle m'a écrit, je viens de lire, je viens de finir de regarder la vidéo sur la grossesse. Lol, je ne me suis pas ennuyée. C'est intéressant. Dans mon cas, j'étais revenue d'Afrique et deux jours après, j'avais l'angine. J'ai l'habitude d'avoir l'angine, la toux et le rhume. Maman me disait que je suis enceinte, mais je doutais. Ça devenait irritant et j'étais très malade. J'ai même perdu ma voix. Mes périodes devaient revenir dans cinq jours, mais je n'ai pas attendu. J'ai pris un test de grossesse. Et c'était positif. C'était ce avec les deux traits. Donc, je doutais encore. Le lendemain, j'ai, je souris là où elle a mis des émoticônes souris, hein. Le lendemain, j'ai acheté le digital, digital pregnancy test, le test de grossesse digital. Et ça a dit, pregnant, enceinte. J'ai pris rendez-vous et tout. Il m'a dit la même chose. De ne pas manger de salmons. En fait, j'ai dit salmons. Elle aussi, elle a dit salmons. C'est le saumon en français. De ne pas manger du salmons, etc. Je regardais mon ventre chaque jour. Je regardais mon ventre chaque jour pour voir si ça grandissait. Mais j'ai perdu la grossesse à six semaines, deux jours. Six weeks, two days. À six semaines, deux jours. Alors, je lisais son message. Quand j'ai ouvert le message, je lisais ça avec tellement d'excitation. J'étais tellement contente en lisant son message. Je descendais, j'étais contente. Elle a dit, oh, la fille avait m'annoncé une grossesse comme ça. Qu'est-ce que je suis heureuse. J'ai fini de la lire. J'étais choquée. J'avais la chair de poule à la fin de son message. Voilà, j'étais contente au début en réalisant qu'elle m'annonçait une grossesse. Et puis, bouffe, j'arrive vers la fin. Et puis, voilà, l'histoire ne va pas pouvoir continuer. J'ai pris ça. J'étais choquée. Et puis, du coup, ça m'a ramenée à des années en arrière. Parce que plusieurs années en arrière, j'ai vécu la même chose. Et il faut le vivre pour le comprendre. Mais je ne souhaite à personne de le vivre. Quand vous réalisez que vous êtes enceinte, vous commencez déjà par vous préparer à l'idée d'être parent. Et puis, du coup, un jour comme ça, bouffe, le rêve s'arrête. Le rêve s'arrête. Et... C'est dur. Je me souviens encore de moi. Ce jour où on m'a fait une chirurgie pour enlever les restes de la grossesse. Parce que la grossesse ne pouvait être viable. Je vous épaille tous les autres détails. Et je me souviens de ce jour, à mon réveil de l'anesthésie générale, je hurlais. Je cria comme un animal blessé. J'avais mal. Je... Je me souviens, je criais et je disais, je veux mon bébé. Je veux mon bébé. Je voulais mon bébé. Qu'est-ce que vous avez fait de mon bébé? Et... Bref. Si j'ai décidé de partager le témoignage de cet abonné avec vous, c'est parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent cette douleur. Il y a d'autres personnes qui l'ont vécu et qui ne s'en sont pas encore remises. Ça m'a pris plusieurs années pour m'en remettre. Il y a d'autres personnes qui la vivent. Et malheureusement, il y en a qui vont encore la vivre. Alors, une fois remise de mes émotions, après lecture, du test de l'abonné, je lui ai raconté ce que l'un de mes médecins m'avait raconté à mon réveil d'anesthésie, à mon réveil après l'opération pour enlever les restes de la grossesse perdue. Quand je créais, il y a l'un des médecins, je pense, c'était le gynécologue, je pense, qui me disait, madame, arrêtez de pleurer et soyez reconnaissante. Et je disais, reconnaissante à quoi? De quoi? Et il me dit, ce genre de situation se présente dans des cas de malformation, des fois. Il se peut que ce bébé que vous portiez commençait une malformation et que c'est simplement pour éviter la malformation que la grossesse s'est arrêtée. Ce genre de cas se présente comme ça. Est-ce que vous auriez aimé un bébé mal formé? Est-ce que vous auriez aimé un bébé qui va naître sans un oeil, qui peut naître aveugle, sourd ou bien sans une jambe, etc.? Je dis, non, je voulais un bébé en bonne santé, bien formé. Il dit, voilà, ça vous aurait servi à quoi? D'avoir ce bébé avec des malformations et de vivre une vie de douleur, de pleine. C'est tellement parce que si vous ne... Si cette grossesse n'a pas pu rester, c'est parce que vous n'avez pas la force émotionnelle suffisante pour vivre une vie, pour vivre avec un enfant mal formé, un enfant qui va naître avec des déformations. Et je me suis calmée. S'il y a des parents qui ont des enfants nés avec des malformations qui me suivent, je vous souhaite du courage. Et je voudrais simplement dire que c'est parce que vous êtes capable de vivre cela que ça vous est arrivé. C'est parce que vous avez la force nécessaire pour vivre cela que ça vous est arrivé. Alors, moi, le médecin me disait, alors, considérez simplement que ce bébé était en train d'être malformé et c'est pour ça que la grossesse s'est arrêtée pour vous éviter un calvaire. Et franchement, ça m'a calmée. Alors, c'est ce que j'ai dit à l'abonnée qui m'a envoyé son témoignage et c'est ce que je vais dire à toute personne étant en train de vivre cette épreuve ou ayant vécu cette épreuve et qui ne s'en est pas encore remise. Pensez à ça. C'est certainement le cas. Vous n'auriez pas pu supporter avoir des enfants avec malformation. C'est difficile. C'est un calvaire. Et vous n'avez pas la force de vivre ce calvaire. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Et vos enfants qui vont vous donner de la joie, qui vont vous rendre heureux, ils arrivent. On dit un de perdu, dix de trouvé. Ils arrivent. Alors, faites vos deuils. Ça m'a pris plusieurs années pour le faire, mais je vous souhaite de faire le deuil et de passer à autre chose. Alors, assez parlé de choses pas très gaies. Nous allons parler de choses gaies maintenant. On va parler de notre deuxième semaine de... notre deuxième mois de grossesse. Alors, on va parler de la semaine. On va commencer par la semaine 5 où bébé mesure environ 6 mm et à la taille d'une graine de pomme. Ces organes... À cet instant, sa tête commence par prendre forme. Ça se sépare du reste du corps, mais la tête reste toujours quand même la plus grande, grosse partie de tout le corps. Et ces organes commencent par prendre forme. Les organes comme le foie, les reins et les organes sexuels internes commencent déjà... sont déjà en train d'être installés. Vous imaginez déjà? Tellement petit! Mais avec déjà ces organes importants en train d'être installés. et c'est pourquoi c'est très important d'éviter l'alcool, le tabac, dès que vous vous avez enceinte. Parce que vous voyez, déjà à 5 semaines, ces organes sont en train d'être formés alors qu'on dit que l'alcool, le tabac et autres peuvent causer... peuvent être source de déformation et peuvent causer beaucoup d'autres ennuis à votre bébé. Le petit corps de bébé bat très, très, très vite. Très fort. 150 pulsations par minute. Wow! C'est énorme! Soit environ deux fois chez un adulte. Vous imaginez? C'est très, très, très énorme. Donc, vous avez vraiment un vrai être humain qui est en train de se former à une vitesse incroyable dans votre ventre. Et cette formation continue juste pendant la semaine 6-7 et on arrive vraiment vers la fin du mois, du deuxième mois à la semaine 8. On arrive en plein vers la fin du deuxième mois où bébé mesure entre 3 et 4 cm. Il grandit le petit bout de chaud. Et puis, il y a son cerveau qui est en pleine évolution, qui se forme et il a la taille d'un raisin. Vous voyez? Si vous êtes autour de 8 semaines, voici à quoi votre bébé ressemble dans votre ventre. Tout petit, n'est-ce pas? Et donc, c'est dans ça que nous avons un corps qui bat très, très fort et que nous avons le poumon, le rein, les organes sexuels et tout le reste. Cette taille d'un raisin ou bien d'une cerise aussi. Alors, il y a certaines autres choses qu'il est très important de faire pendant cette période. Parce que, généralement, comme je l'avais dit dans le premier mois de grossesse, les 4 premières semaines de grossesse, on ne sait même pas encore qu'on est enceinte ou pas. Donc, c'est généralement autour de 6 semaines que, 5-6 semaines qu'on le sait peut-être. Donc, j'ai déjà parlé des dispositions qu'il faut prendre. Mais il y a certaines dispositions supplémentaires que je voulais ajouter aujourd'hui. C'est comme, par exemple, prendre vos... commencer en même temps par prendre vos vitamines prénatales. Alors, ce sont des vitamines qui vous protègent, qui vous fournissent à vous et à votre bébé des nutriments nécessaires pour votre bien-être ainsi que le bien-être de bébé. Autre chose importante qu'il faut faire aussi dès votre premier rendez-vous avec le médecin, c'est de l'informer de toutes vos conditions de santé. Informez-le de tout ce que vous avez comme conditions de santé qui pourraient peut-être affecter votre grossesse, affecter votre bébé. On ne sait jamais, par exemple, si vous souvrez des moroïdes informer le médecin, il pourrait avoir des solutions, des choses à vous proposer parce que l'hémorroïde pendant la grossesse, ça peut s'empirer parce qu'on a des problèmes de constipation pendant la grossesse. Donc, c'est très important de prévenir le médecin au plus tôt. Il y a beaucoup d'autres choses dont il faut informer votre médecin. Informez votre médecin de tout ce dont vous souffrez, tout ce que vous avez peut-être comme problème de santé. Informez votre médecin de ça. Et il est important aussi dès que vous êtes enceinte de manger équilibré. Manger équilibré, c'est très important. Pas de régime alimentaire pendant qu'on est enceinte. Vous devez bien manger, mais manger aussi équilibré. Et il y a des choses que vous pourrez vous pourrez demander. Il y a des questions que vous pouvez poser à votre médecin. Comme par exemple, quel est le maximum de poids que vous pouvez prendre durant toute votre grossesse. Ça vous permet de contrôler les choses, de ne pas, par exemple, prendre la grossesse comme raison pour se retrouver en surpoids. Donc, il y a un maximum de poids qu'on peut prendre pendant la grossesse. Le médecin peut vous renseigner sur ça. Demandez conseil à votre médecin. C'est très important. Alors, qu'est-ce que maman ressent pendant cette période? Comme je le disais la dernière fois, c'est au moment, c'est un peu comme si c'est au moment où la grossesse est officiellement annoncée, au moment où on est su de la présence de la grossesse, que les hormones se déclenchent. Ils se disent, OK, c'est officiel, mettons-nous en action. Et boum, comme ça, on commence par avoir tous les malaises de ce monde. Je me souviens, c'est le deuxième jour ou bien le troisième jour après l'annonce de ma grossesse, j'ai commencé par avoir de fortes nausées. Et mon mari me regardait et il me disait, are you serious? Tu es sérieuse ou bien tu fais juste exprès? Et moi, je disais, non, mais je ne fais pas exprès. C'est vrai, je me sens mal. J'ai de fortes nausées. Ça ne va pas du tout. Et il me disait, mais il y a deux jours seulement, tu n'allais pas si mal que ça. Donc, finalement, j'ai compris, je lisais plus tard que c'est généralement à partir de six semaines. Il y a des femmes pour qui ça commence un peu plus tôt, mais généralement, c'est à partir de six semaines que les nausées commencent. Et justement, la période où j'ai commencé, mes nausées correspondaient à ces six semaines-là. Et voilà, il y a des choses que vous pouvez utiliser contre la nausée. Demandez aussi l'avis de votre médecin. Il pourrait vous mettre sous vitamine B. C'est ce que mon médecin a fait. On m'a mis sous vitamine B. Bon, c'est des choses, ça peut marcher pour Madame I, c'est ne pas marcher pour Madame B. Pour moi, personnellement, je ne pense pas que cela ait marché parce que j'ai continué sérieusement mes nausées jusqu'à 14 semaines de grossesse. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas eu... Madame a commencé par s'amuser avec Siri. Excusez-nous. Donc, moi, je ne pense pas vraiment que la vitamine B m'ait aidée. J'ai essayé plusieurs choses. La seule chose qui m'aidait un peu, ce sont des bonbons avec menthe. Ça m'a... beaucoup, ça me soulageait beaucoup. et aussi des biscuits salés. Ça m'aidait. Les biscuits salés m'aidaient beaucoup contre les brûlures d'estomac, les brûlures de cœur. J'avais énormément de brûlures de cœur, de brûlures d'estomac et il me fallait être en train de grignoter tout le temps. Alors qu'avec les nausées, c'est difficile de manger. Alors, ces biscuits salés m'aidaient beaucoup. Les bonbons avec menthe, ça aide. Ça aide beaucoup contre la nausée aussi. Donc, il y a plein de choses. Votre médecin peut vous prescrire d'autres produits. Dans des cas de nausées et de vomissements sévères, les médecins ont des choses qui peuvent vous prescrire. Mais, en général, et puis, je suis vraiment désolée de le dire, en général, il n'y a pas forcément de solution miracle contre ces choses. Ce sont des hormones et puis, quand ça se déclenche, vraiment, peut-être que vous pouvez utiliser quelque chose qui marche aujourd'hui et que deux jours après, ça va totalement rejeter. On dirait que les hormones développent une certaine résistance contre ces choses. Donc, on est des fois obligé de les vivre, de le vivre comme ça jusqu'à 12 semaines. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai que de temps en temps, on trouve des solutions pour soulager un temps soif. Donc, vous pouvez raconter, nous raconter en commentaire quelles sont vos astuces contre la nausée, le vomissement. vous pouvez nous raconter pour partager avec d'autres femmes. Vous allez sentir beaucoup de fatigue, énormément de fatigue pendant cette période. Donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire contre ça, c'est de vous reposer. De vous reposer. Vous aurez peut-être des brûlures de cœur. C'était mon cas. C'était mon cas. Et quand c'est brûlure, il faut éviter d'avoir l'estomac vide. Donc, vous devez toujours être en train de grignoter quelque chose. D'où les biscuits salés que moi, je grignotais. C'est difficile de manger autre chose à certains moments. Déjà, le fait de sentir les odeurs, ça vous repousse. Mais au moins, je tolérais les biscuits salés. On me l'a recommandé et puis, ça a marché. Dès maintenant, il se peut que vous jetiez tous les parfums. Moi, plus de parfum, plus de pommade. Je ne passais plus de pommade pendant mes débuts de grossesse. Plus de pommade, plus de parfum. J'ai tout rongé. Et puis, j'ai rongé ceux de mon mari. Il avait un parfum particulier dont j'avais horreur. Mais, horreur de l'odeur. Et, chérie, tu dois ronger ça. C'est ce que je lui répétais tous les jours. Ça me rendait carrément malade. Il paraît que c'est normal. Pendant la grossesse, tous les sens se développent. Donc, on ressent plus les odeurs. En dehors des nausées, vous pouvez aussi vivre l'expérience de poitrine qui devient très lourde. Et ça peut être inconfortable. Et ça peut même causer des maux de dos. Moi, j'ai commencé les maux de dos, les maux de la partie supérieure de dos. Je les ai commencés justement autour de, pendant le deuxième mois de grossesse. Je pense que c'est le poids des seins qui pèsent vraiment sur le dos. Et ça fait mal. Alors, pour cela, c'est très intéressant, très soulageant d'investir dans des soutiens de grossesse. Ce sont des soutiens qui permettent de maintenir, de maintenir votre poitrine très ferme, de maintenir les seins vraiment fermes de sorte à ce que le dos ne subisse pas le poids des poitrines. Renseignez-vous, allez peut-être dans des magasins spécialisés, des magasins maternités ou bien renseignez-vous, il doit y en avoir autour de vous. C'est très pratique, ça m'a beaucoup aidé. Ces soutiens, j'en ai acheté au moins trois que je changeais régulièrement, ça m'a soulagée contre les maux de dos pendant toute ma grossesse. Alors, pendant cette période, pendant ce deuxième mois de grossesse aussi, vous allez avoir votre toute première échographie. Naturellement, dès que vous prenez votre premier rendez-vous avec le médecin, ils vont faire votre toute première échographie. Très beau moment, très magnifique moment que j'ai vécu. nous avons vécu avec une grande émotion et n'hésitez pas à le faire. On va vous faire, vous allez entendre les battements de cœur de votre bébé. Magnifique! Et vous savez ce que moi, j'ai fait? Parce que on m'a dit, voilà, les battements de cœur, c'est ça qui montre que bébé est là, que bébé est vivant, que tout va bien. et moi, je me suis procuré l'appareil qui permet d'entendre les battements de cœur. Bon, je ne l'ai pas acheté, je m'apprêtais à l'acheter quand une collègue m'a dit qu'elle l'avait parce qu'elle était paranoïaque comme moi. Donc, elle s'est acheté l'appareil. Donc, elle me l'avait donné. Donc, presque tous les soirs, je plaçais l'appareil sur mon petit ventre pour écouter le battement de cœur de ma petite chadée. Je plaçais ça, j'écoutais, je voyais, on voyait sur l'écran le nombre de battements de cœur et puis ça criait pou, 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 pou. Et là, je me dis, ok, je peux dormir en paix. J'ai entendu le cœur de mon pépé. Et mon mari et moi, c'était devenu une sorte de rituel pour nous. Alors, j'espère que vous avez aimé ce numéro de notre rubrique grossesse et que vous avez appris de petites choses et j'espère aussi que vous allez partager votre expérience avec nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi, merci pour votre fidélité et j'ai hâte, j'ai déjà hâte comme ça de vous retrouver la semaine prochaine pour que nous parlions de la semaine neuf de grossesse. Donc, à partir de la semaine prochaine, Inchallah, nous allons commencer par parler de grossesse semaine après semaine. En attendant cela, je vous dis à bientôt. Merci de partager, merci de partager autour de vous, merci de liker et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour faire grandir la famille. Merci pour tout et puis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada